Bonjour, des clowns, oui je dis bien des clowns, une attestation foireuse, balancée au public samedi matin sans qu'aucun ministre ne se rende compte de l'ineptie de la chose, sidérant, c'est que la machine à absurdité tourne en plein régime. Tous sont au sommet de la démagogie et tout est de la com'. Mauvaise séquence politique concoctée dans le secret d'un conseil de défense, trou noir de la politique française, qui inspire ce qui reste de notre fonctionnement démocratique. Frappé par le coronavirus, on pouvait penser qu'un peu de modestie atteindrait le monarque. Hélas, Lubris a repris le dessus. Qu'en pensent nos parlementaires chargés de contrôler l'action du gouvernement ? Ont-ils droit à la parole entre le secret du conseil de défense et l'état d'urgence ? Et d'ailleurs, ça va durer combien de temps, ce cinéma ? Et en voilant encore un, le professeur Fontanet, lu hier dans le JDD, qui, en bon maniaque du confinement pour un confinement, vient jouer les oiseaux de mauvaise augure, que ces diaphores de plateau télévisé se taisent. L'intelligence est très mal répartie, au plus haut niveau. On s'en doutait. Maintenant, c'est démontré. Tout le monde a merdé. Le président et ses décisions solitaires. Nous tous, qui n'avons pas fait assez attention. Et les services de l'État, qui sont d'une incompétence crasse. J'en veux surtout à ces derniers. Il faut un temps considérable pour appliquer chaque décision. C'est par exemple au printemps dernier, je dis bien au printemps dernier, qu'Olivier Véran a demandé qu'on valide les tests valides salivaires. Et cela fait au moins un an qu'ils sont utilisés dans certains pays. Et la France arrive tranquillement bonne dernière, comme d'habitude. Les gens en charge d'appliquer les décisions de l'État ne sont pas à la hauteur. Il faut chercher les cadres efficaces, là où ils sont, dans des boîtes privées qui ont fait leur preuve. Je suis sûr que si on avait demandé à Amazon, par exemple, d'organiser l'achat de masques, de tests et de vaccins, on serait allé beaucoup plus vite. Difficile d'aller plus lentement que la France. Confinement, confinement, c'est un peu vite dit tout ça, car finalement, peu de choses ont été modifiées par rapport à précédemment. Fermeture des commerces de fringues et couvre-feu réduit d'une heure. Pas sûr que ça effraie vraiment le virus. Et M. Griset, le ministre des PME, qui a l'art de transformer la connerie de certains fonctionnaires, a, tenez-vous bien, en une qualité d'adaptation. Vous vous êtes planté à vouloir jouer trop et du soleil, on se brûle. Quand on voit le cafouillage délirant de ces derniers jours avec les attestations, on sait que le pays n'est plus gouverné et vogue au gré des vents. On manque encore de vaccins, on le sait tous. Le reste, c'est du vent. Le véritable échec, c'est celui de la vaccination. Et c'est un échec de l'Europe qui se traîne lamentablement derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les responsables en rajoutent quand ils suspendent l'usage d'un vaccin d'une importance vitale. Cette erreur imbécile ne doit toutefois pas cacher l'impuissance de Bruxelles à fournir les vaccins annoncés qui mettent le continent entier en grave danger sanitaire, social et économique. Le degré d'amateurisme et d'imbécibilité au sens propre, l'esprit faible de nos gouvernants est consternant. À chaque mois de retard dans la vaccination, c'est près de 10 000 morts en plus au rythme de 300 par jour. On pourrait, on devrait accuser ces gouvernants de non-assistance à peuples en danger, presque de génocide, car c'est de cela qu'il s'agit. Leur stratégie incompréhensible, mise en accusation par les professionnels de santé eux-mêmes, met en danger ceux qu'elle est censée protéger. Lamentablement ! Sous-titrage Société Radio-Canada